La construction de ce lotissement a été brusquement interrompue. En cause, la découverte de matériaux venus d'un autre âge, ce qui a déclenché ce chantier de fouilles préventives. On trouve ce genre de choses, ici en l'occurrence une tuile courbe, en latin ça s'appelle un imbrex, un bricesse au pluriel. Ces tuiles courbes servaient à la fabrication des toitures, comme aujourd'hui, sauf qu'elles venaient faire le joint entre des grandes tuiles plates. Des tuiles à rebord. Et donc ces tuiles courbes, un fragment ici, sont souvent accompagnées dans les champs de tessons de céramique, de poterie, qui trahissent pour nous l'emplacement des sites archéologiques. Nous sommes en présence d'un habitat domestique de la fin de l'Antiquité, selon les archéologues de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ce qui fait l'originalité de cette habitation, c'est cet emplacement carré au centre de la pièce qui abritait le feu. Et là, on a peut-être une spécificité corse dans ce foyer. On connaît encore ce qu'on appelle le fogone, qu'on avait dans les maisons au siècle dernier. Et justement avec ce foyer en position centrale, pour que la chaleur se diffuse dans toute la pièce et aussi puisse servir dans les pièces du haut pour sécher les châtaignes notamment. Dans la majorité des cas, ces découvertes se font sur des chantiers privés de construction en Corse. Chaque année, une trentaine de fouilles préventives donnent des résultats et peuvent révéler des trésors archéologiques, comme ces tombes étrusques zéromaines découvertes à Lyrie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...